C'est vrai, alors j'ai découvert il y a un moment les heures du jour qui ont été rassemblées par Al-Tahalibi que j'ai aussi découvert à travers un écrivain poète philosophe libanais qui s'appelle Jacques Aswet qui avait évoqué ces heures du jour et de la nuit que nous-mêmes on ne connaissait pas mais c'est rassemblé dans des lexiques que Al-Tahalibi avait mis ensemble et avait écrit autour de 1300 il y a très longtemps et là où chaque heure a un nom et évoque par exemple c'est très poétique, ça évoque par exemple ou bien la couleur du ciel à cette heure-ci du jour ou bien du soir, par exemple la nuit combien c'est sombre, si c'est Al-Fahma comme le charbon ou d'autres heures mais aussi c'est lié à la prière quand les gens prient 5 fois par jour donc chaque fois est marqué par le moment du temps Je trouve ce rapport au temps qui est très subjectif aussi très intéressant surtout en rapport avec mon corps féminin et j'ai voulu coudre ces heures sur la tente mais je ne voulais pas aussi les coudre par ordre sauf que dans l'installation on a un haut-parleur où j'ai demandé à une amie chanteuse libanaise Rimarchèche d'évoquer ces heures de l'édire l'une après l'autre par ordre donc on a les heures du jour et les heures de la nuit mais par contre sur la tente elles sont brodées d'une façon très subjective l'ordre n'est pas vraiment le vrai ordre et même il y a des heures qui se répètent en évoquant notre rapport avec le temps qui est très subjectif par exemple moi à 40 ans je me suis sentie beaucoup plus jeune que quand j'avais 27 ans beaucoup plus jeune que quand j'avais 26 ans et ça c'est quelque chose comment nous on perçoit le temps, notre corps, qu'est-ce qu'il fait etc donc voilà ça c'était important en rapport avec les histoires des femmes mais aussi c'est pas seulement le temps, les heures du jour mais c'est aussi les années, les décennies etc vu que les femmes sont chacune d'une génération différente il y a aussi ces représentations d'animaux, d'utérustes, de scindes, des scindoles différents tout à fait quel sens, pourquoi aussi ? donc sur les tentes il y a toujours des éléments décoratifs pour moi c'est pas des éléments qui sont là juste pour embellir chaque élément a une raison pourquoi il est là donc sur les côtés de la tente on a des femmes qui font ça en l'art c'est inspiré de la poitrine, de la femme et si on regarde les images scientifiques et biologiques et les coupes transversales etc si ça se dit comme ça ces schémas sont transformés je les ai transformés en éléments décoratifs où j'ai ajouté du vert avec un peu d'orange parfois c'est marron orangeâtre etc en haut on a sur cette tente des éléments, des animaux qu'on trouve maritimes dans la mer c'est aussi la mer méditerranée à Beyrouth là où j'ai grandi il y avait les oursins, il y avait plein de choses qu'on ne retrouve pas aujourd'hui plus à cause de la pollution et des changements écologiques et surtout de la pollution et une des histoires elle évoque le rapport d'une femme avec la mer et donc aussi avec ces animaux qui existent dans la mer c'est pour cela que je les ai cousus en haut de la tente au centre il y a des représentations que j'ai empruntées des livres, des éclipses, des schémas scientifiques aussi qu'on trouvait chez les anciens chercheurs scientifiques arabes ou farsi, iraniens, turcs j'ai repris ces schémas pour aussi les mettre en haut c'est comme un rapport avec le ciel et voilà, les animaux dans ce cas maritimes sont cousus avec un utérus avec un schéma d'un utérus embelli on dirait que c'est décoratif mais en fait chaque élément a une fonction J'ai trouvé important de garder, de transmettre ces histoires parce que malheureusement si on les garde pas elles vont se perdre et c'est comme une façon d'apprendre de garder ce que nos grands-mères ont fait ce qu'elles ont subi, nos mères, nous-mêmes et pour transmettre ça à nos filles qui vont elles aussi aller un peu plus loin dans notre lutte comme femme mais aussi je trouve j'aime parler de ça d'une façon positive par exemple bon les histoires elles sont parfois un peu atroces mais en fin de compte les femmes que j'évoque elles réussissent à faire quelque chose qui est impossible qui n'auraient pas été fait par exemple même une des femmes elle parle de sa relation d'avoir pris une décision d'aller faire l'amour avec quelqu'un parce qu'elle ne voulait pas être vierge et ça c'était bien sûr à l'encontre de son environnement de comment ses parents pensent etc mais c'était une question consciente et elle voulait faire ça pour récupérer son honneur donc elle avait mentionné la lecture d'une écrivaine égyptienne une des pionnières qui a beaucoup écrit des livres sur les femmes et après avoir lu Nawal Saadawi elle avait pris sa décision d'aller se libérer de sa virginité donc c'est une décision consciente et c'est une position claire pour récupérer son honneur c'est comme ça qu'elle a raisonné et d'autres histoires sont plutôt de femmes avec leurs enfants qui ont dû fuir un mari oppressant mais qui ont été accueillis par d'autres femmes une d'elles parle du fait que sa mère elle acceptait elle croyait que son mari a le droit de la frapper elle croyait que si elle doit rester sous le toit de son mari et qu'elle revienne chez lui alors qu'elle s'est enfuie et une cousine à elle a pu l'aider à s'échapper donc voilà on voit aussi comment dans le monde des femmes il y a des femmes qui s'allient au patriarcat et nous moi ce que j'essaye d'évoquer c'est que aussi dans notre chemin de libération et de lutte on veut pas non plus faire ou bien copier ce que les hommes ont fait c'est pas notre but d'être aussi oppressive donc comment trouver une balance c'est ça aussi on m'a invité à faire un travail ou bien montrer mon travail par rapport à l'oeuvre de picasso la paix et la guerre au même moment il y avait eu la révolution à Beyrouth en octobre et donc en fait les femmes ont joué un rôle très présent dans la révolution mais aussi elles se mettaient au front une des femmes elle avait confronté un soldat après il a pleuré elles ont joué un rôle très actif aussi en tant qu'activiste en tant que présente sur terre en tant que protectrice des hommes etc donc quand on m'a invité à faire quelque chose ici bon c'était ça c'était ça on était en plein milieu de la révolution et j'avais aussi pris un livre pour comprendre mieux le moment où picasso était à valoris et pour voir les croquis qu'il avait fait pour aboutir à ce dessin etc donc pour moi personnellement ce que j'ai vu c'est que dans ses croquis et dans sa peinture la femme elle joue toujours le rôle de la victime et ça j'ai pas aimé parce que pour moi la femme c'est elle qui doit guider c'est elle la héroïne c'est elle qui se combat alors ce que j'ai fait j'ai repris la figure du guerrier que picasso avait la figure de la femme victime et au lieu j'ai la femme guerrière chez moi la femme c'est une guerrière vous voyez donc c'est elle qui protège les hommes et les autres femmes qui sont en train de faire la démonstration ou bien même de dire ce qu'elle pense contre des soldats ou les dictateurs invisibles voilà et bon bien sûr parce que bien sûr quand on pense à picasso à comment il avait comme les musulmans il avait quatre femmes et il allait d'une à l'autre et donc voilà quand on lit cette histoire aujourd'hui c'est pas un élément dont on est trop fier quoi donc il faut bien on est dans un contexte dans un temps où on a on a on re-regarde ces éléments d'une autre façon après la guerre et la paix c'est bien sûr c'est ça continue quand on vient du liban de la syrie ça s'entremêle il n'y a pas une guerre une paix il y a toujours la guerre et la paix en même temps donc ça aussi c'est quelque chose qu'on vit c'est notre quotidien et le moment de la révolution au liban c'était très important parce que c'était le moment où les gens qui ont vécu la guerre ont été guidés surtout par la nouvelle génération à mon avis pour se réconcilier c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait encore et malheureusement maintenant ça ça bon ceux qui sont en pouvoir ils veulent rester bien sûr en pouvoir et l'histoire se répète donc voilà mais dans ce dessin j'ai repris une image des hommes qui dansent la dabke c'est des hommes qui sont traditionnels par leur costume tout ça mais en fait ils veulent aussi se libérer de leur tradition du poids des traditions parce que ça oppresse aussi les hommes c'est à dire que maintenant chaque jour des hommes se suicident au liban parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'argent du travail à aider leur famille et je pense que malheureusement l'homme se limite à cette fonction donc la femme on la limite à une fonction mais par contre aussi l'homme on le limite dans son coin et de nos jours c'est très fluide toutes les à cause de la guerre la femme a dû aller travailler parce que le mari est mort parce qu'il a été en exil les fils aussi donc tous les deux on gagne notre vie égale de plus en plus on est égaux quoi ceux qui font rentrer l'argent à la maison c'est pas seulement les hommes donc il est temps de de vraiment faire face à ce changement aussi surtout bon malheureusement chez nous c'est toujours la religion qui décide de de notre sort et la religion jusqu'à nos jours c'est pro masculin pas pro féminin donc c'est à nous aussi de vraiment nous battre doublement pour aussi libérer les hommes parce que je pense pas que les hommes sont contents dans leur rôle non plus donc voilà c'est un peu comme ça mais dans le dessin j'ai utilisé des matériaux naturels comme la betterave comme on peut mélanger avec quelque chose d'acide parfois on peut mettre un peu d'urine avec du curcuma et de l'encre avec du sel il faut jouer avec son matériel et aussi j'ai cousu moi même des lignes et des éléments dans la broderie pour moi là bas dans l'entrée